Musique Ça n'est pas dans un restaurant comme les autres que nous allons déjeuner aujourd'hui. Les membres de la famille Dutrait sont tous agriculteurs, ils travaillent avec les saisons et ils nous reçoivent dans leur ferme auberge au cœur du Pays Basque. Alors aujourd'hui on va préparer une épaule d'agneau confite avec des pommes de terre à la persillade, comme je cuisine pour les repas à l'auberge. Alors ça c'est à peu près pour deux, deux et demi personnes. Moi je l'ai déjà entaillé, je vais mettre de l'ail, ça parfume bien la viande. Et je la laisse goûter peau au-dessus. Sous le regard d'Emma, sa fille, Régine assaisonne la viande, elle ajoute du thym, du laurier, avant de lancer la cuisson. Une cuisson lente pour une épaule d'agneau fondante. Donc à 200 j'en fourne. Et là je vais laisser à peu près 10 minutes que ça roussisse, que ça fasse une croûte au niveau de la peau. Et après je vais baisser la température à 120 degrés. Et là ça va cuire tout doucement pendant deux heures et demie. Cette auberge, c'est un projet familial porté par les enfants. Emma, l'aîné et Esteban, son frère, ont rejoint officiellement leurs parents sur l'exploitation il y a quelques années, avant de racheter ensemble ce restaurant pour proposer les produits de la ferme au gré des saisons. Une fierté pour Ama et Haïta, comme on dit ici. « Ama, ça veut dire maman et Haïta, ça veut dire papa. Et c'est vrai qu'on a l'habitude de le dire en basque ici. Voilà. C'est Ama qui va faire à manger. Moi je m'occupe des desserts et du service. Les garçons viennent nous aider au service, à faire un peu la plonge, voilà. Un peu faire tout ce qu'il y a à faire. Et après à la ferme, en général, on se répartit Ama et moi aux brebis et Esteban et Haïta aux vaches. » La famille passe donc son temps entre les cuisines et les champs. Jean-Philippe, le père, a grandi dans ce paysage, déjà au contact des animaux. Il a transmis cette passion à ses enfants. « Depuis petit, on accompagne les parents au boulot de la ferme, avec les animaux dans les champs et à la montagne. » « Depuis tout petit, ils nous ont suivis dans nos pas. Et tout naturellement, ils sont venus à s'installer avec nous. Après, on est ravis parce qu'ils s'installent au pays, parce que c'est un territoire qui a besoin de jeunes quand même. Et c'est bien pour nous, c'est bon pour le pays. Dans notre métier, c'est toujours la nature qui commande, bien sûr, c'est elle qui décide même. « Et comme tout le monde le sait, la météo est un peu capricieuse ici, mais c'est un point fort aussi. C'est pour ça que c'est vert, parce qu'il pleut souvent. Et à partir du moment où il fait beau, on fait profiter des animaux. » Après quelques jours de pluie, les éclaircies sont de retour. Les brebis et leurs agneaux sont pressés d'en profiter, tellement pressés que certains patinent et partent quelque peu en glissade. Une humidité bienvenue et rassurante pour nos éleveurs. « On a connu une très forte sécheresse l'année dernière. Ça nous a vraiment fait peur, parce qu'on n'est pas habitués à ces phénomènes-là ici. Par contre, ce printemps, on a été un peu arrosés. Et bon, on est optimistes, mais tout en étant inquiets, ayant vécu l'expérience de l'année dernière, on sait que ça peut revenir. Ce n'est pas un métier facile, certes, et on accepte les inconvénients et on part toujours de l'avant. La résilience de l'agriculteur, c'est ça. Même un genou à terre, on se relève et on continue. » Après avoir longtemps fait de la vente directe, nos agriculteurs ont donc choisi d'écouler tous leurs produits dans leur auberge, en bocaux ou dans l'assiette. « Produire, c'est bien, mais savoir ce qu'on fait de la production, c'est encore mieux. Pouvoir valoriser jusqu'au bout notre production, le travail de tous les jours. » Ce midi, la mère et la fille ont prévu une épaule d'agneau accompagnée de pommes de terre en persillade. Une recette toute simple, mais qui a fait la renommée de la maison. Régine conseille de couper ses pommes de terre en gros cubes. « C'est une habitude parce que je trouve que la pomme de terre, elle se tient bien et puis ça prend bien le goût du persil et de l'ail. Donc là, il est chaude, alors je vais faire une pré-cuisson. Je vais juste les blanchir. Ça ne cuise pas complètement, mais que ça la ramollise. Une minute, même pas, oui, deux minutes. Vous savez, nous, le temps, on le fait à l'œil, quoi. » Après deux heures et demie de cuisson, l'épaule d'agneau et ses gousses d'ail sortent du four. « Elle est bien dorée. Ça sent bon. Donc là, je prends le plat. On va préparer le jus. Donc pour bien déglacer, on met de l'eau. On décolle bien tous les sucs de la viande, là. C'est pour ça qu'il faut mettre bien de l'oignon, de l'ail qu'on retrouve à prix dans le jus. On va finir les pommes de terre de la persillade. On replonge les cubes dans l'huile pour les finir, là, en cuisson. Donc on prend le persil. Donc je mets l'ail. Et voilà, à la fin, je mets bien de la persillade. La recette touche à sa fin et les membres de la famille ont humé les bonnes effluves. « Vous avez faim ? » « Oui, merci. » « Ça arrive, là. » « Merci. » « Bon appétit, tout le monde. » Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021